C'est une révolution industrielle inversée, qui va nous appauvrir plutôt que nous enrichir. C'est une révolution qui va nous enlever de la liberté plutôt que de nous en apporter. C'est une révolution à l'envers qui est en train de se passer. L'électricité, c'est une révolution à l'envers. Tiens, je viens de trouver le titre de ma vidéo. Allez ! Emmanuel Macron a déclaré hier qu'il retirait la France du traité sur la charte de l'énergie. Ok. On s'en fout. Comme son nom l'indique, c'était un traité obscur auquel personne ne comprenait rien, qui ne servait à rien, qui était totalement obsolète et dont tout le monde est en train de sortir de toute manière. Mais il a justifié cela en expliquant que cela contribuait à faire de l'Europe le premier continent 100% électrique. Et ça, c'est devenu l'objectif ultime du bon président Macron, faire de l'Europe le premier continent 100% électrique. Et ça, c'est d'une stupidité sans nom à bien des égards. Alors, tout d'abord, la première réaction pourrait être l'évidence, c'est-à-dire, bah oui, merci, on a compris que vous vouliez nous faire passer au tout électrique, c'est bon, vous pouvez arrêter de nous taper sur la tête, c'est rentré. Et pourtant, de le réentendre comme ça, moi, ça m'a choqué. Et ça m'a choqué parce que, quand on travaille un tout petit peu sur les questions d'énergie, vous avez un consensus extrêmement large, et j'y adhère, c'est suffisamment rare pour être souligné, qui est que, autant le 19e siècle fut le siècle du charbon, le 20e siècle fut le siècle du pétrole, autant le 21e siècle ne sera pas le siècle d'une seule source d'énergie. Et qui plus est, quand vous parlez d'électricité, vous pouvez difficilement comparer ça à du charbon et du pétrole, parce que vous êtes sur une énergie secondaire, vous n'êtes pas sur une source d'énergie primaire. J'y reviens. Et ce consensus, il est en plus assez simple à comprendre et à établir, c'est que, un, non seulement vous ne disposez pas aujourd'hui d'une technologie et des techniques et des technologies associées pour pouvoir permettre les gains qu'ont permis le charbon et le pétrole en leur temps, que ce soit en termes de déplacement ou d'industrie ou de construction, ou tout ce qui peut faire marcher votre économie, vous n'avez pas cela. Mais, alors, je rappelle, pour tous ceux qui voudraient dire, mais on va te mettre tellement d'argent que ça va arriver, c'est l'argent magique où on va financer ça. Je vous rappelle qu'il se passe toujours quelques décennies entre le moment où vous inventez quelque chose et le moment où il se développe dans le grand public. Donc, aujourd'hui, on n'a pas ça. On n'a pas une source d'énergie qui puisse être un temps soit peu comparable au gain que proposait le pétrole et le charbon en leur temps, encore une fois, avec toute la technologie qui allait avec. Éventuellement, peut-être que dans 50 ans, on aura ITER et on aura réussi la fusion nucléaire. Et dans ces cas-là, on pourra parler d'une nouvelle révolution énergétique qui s'accompagnera d'une révolution industrielle, mais on n'est pas dedans du tout. Encore une fois, là, on est à horizon 50 ans. C'est de ce genre de choses dont je parle. Ce ne sont pas trois panneaux photovoltaïques et deux éoliennes qui font une révolution énergétique. dans le sens traditionnel, qui est d'un truc qui vous permet de démultiplier votre vitesse de temps de déplacement, votre capacité de transport, votre capacité de production. On n'est absolument pas là-dedans. Cela étant dit, on n'en a pas non plus un besoin farouche. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que les 19e et 20e siècles sont des siècles de très forte croissance démographique et des siècles de croissance démographique et d'équipement. C'est-à-dire qu'au 20e siècle, on a équipé tout le monde d'une voiture. Au 21e siècle, vous n'avez pas à équiper les gens de quoi que ce soit. Vous avez éventuellement à les déséquiper si vous êtes un peu ayatolesque. Et vous n'avez pas non plus à aller plus vite, plus fort, plus loin, plus haut. Sauf éventuellement à vouloir aller sur Mars ou à vouloir faire des colonies sur la Lune, ce genre de choses. Pareil, ça c'est à horizon un siècle. Et donc, tout ça pour dire que vous n'avez pas de source d'énergie qui puisse faire ça. Et que deuxièmement, vu les enjeux et les défis qui sont devant nous et qui sont encore une fois radicalement différents des enjeux des 19e et 20e siècles qui sont des siècles de très forte croissance, démographiques. Alors que nous, on est dans un siècle de décroissance démographique. Et ce n'est pas du tout la même chose. Et encore une fois, aujourd'hui, on est dans des sociétés qui sont équipées. Et donc, les enjeux ne sont pas d'équiper des populations qui grandissent, mais plutôt de gérer l'obsolescence de populations qui vieillissent. Ce ne sont pas les populations qui sont obsolètes, c'est les équipements. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, s'il vous plaît. Désolé. Et donc, tout le monde est d'accord pour dire que pour ces objectifs-là, vous avez besoin d'un mix énergétique parce que vous avez besoin d'optimiser toutes les sources d'énergie qui sont à votre disposition en fonction de leurs avantages et de leurs inconvénients. vous ne pouvez pas vous passer encore de thermique parce que si vous faites ça, vous produisez un effondrement. Là-dessus, moi, je suis tout à fait en ligne avec Jean Covici. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut faire très attention aux objectifs que l'on poursuit parce qu'à force de poursuivre un objectif, on finit par arriver à l'opposé de là où on voulait aller. Et vous savez, je le répète, parce que, à mon avis, plus on va dans cette logique de politique climatique d'ayatollah énergétique, plus on prend l'assurance d'aller creuser des puits de gaz de schiste en Ile-de-France dans les 5 ou 10 ans. Je suis très sérieux quand je dis ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment quand vous arrivez, vous tombez dans le précipice, absolument tout ce qui tombe sous la main pour se rattraper aux branches va être utilisé. Et donc, quand on sait que l'Allemagne a une inflation de ses productions industrielles de 50%, qui est un truc qui n'a jamais été vu depuis 1945, et que l'industrie allemande est en cours d'effondrement, parce que, non seulement, vous ne pouvez pas vous prendre dans les dents 50% d'inflation des prix industriels, mais ce n'est pas pareil dans le... Si c'était pareil chez tout le monde, alors ça serait tout le monde... Mais ces gens-là doivent se retrouver en concurrence avec les Chinois, avec tous les autres pays qui, eux, ont accès à l'énergie à un bon prix. C'est-à-dire qu'on est tout seul dans cette barque-là. Donc, on ne peut pas se passer du thermique, vous ne pouvez pas compenser avec des renouvelables, vous ne pouvez pas... Enfin, quand vous réfléchissez 4 secondes, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas faire autrement que d'optimiser toutes vos sources d'énergie possibles, et de faire des choses de manière extrêmement prudente, parce que vous baissez votre consommation de gaz et de pétrole de manière forcée, qu'est-ce qui se passe en Europe ? C'est que vous vous mettez à brûler du charbon. Génial, les gars ! C'est Jamie Damon, le PDG de JP Morgan, qui l'a rappelé il n'y a pas longtemps, en disant que c'est génial d'avoir des prix du pétrole et du gaz qui explosent, sauf que, résultat, qu'est-ce qui se passe ? On se met à brûler du charbon. Ce qui est un truc intéressant, d'ailleurs, c'est-à-dire que quand vous avez le PDG d'une grande banque américaine qui vient faire un énorme doigt d'honneur au gentil consensus climatique, il y a probablement à Wall Street quelques petites crispations en ce moment. Je pense qu'il y a des petites guerres larvées. Content. Mais bref. Donc vous avez ce truc qui est que faire de l'Europe le premier continent 100% électrique déjà est une absurdité. Mais vraiment une absurdité pas possible. Vous ne pouvez pas y arriver. Et quand bien même vous y arriverez, les effets délétères seraient absolument monstrueux. C'est comme l'Allemagne qui aujourd'hui fait son électricité, encore une fois, au charbon et aux lignites. C'est-à-dire que plus ils ont voulu faire de renouvelables, plus ils se sont mis à consommer de charbon. Bon, parce qu'ils ont fermé leur nucléaire aussi. Mais donc Emmanuel Macron qui vient vous expliquer, donc ça c'est mon premier point, c'était vous ne pouvez pas raisonner autrement qu'en mix énergétique. Vous n'avez pas le choix. Donc 100% électrique, on arrive au deuxième point, on fait oui, mais alors 100% électrique, vous n'êtes pas sur une énergie primaire. Votre électricité, vous pouvez très bien la créer à partir de charbon, à partir de vent, à partir de gaz, à partir de ce que vous voulez. Donc à la limite, ce n'est pas parce que vous parlez d'électricité, que vous ne parlez pas de mix énergétique. Et là, c'est là où pour moi, quand j'entends Emmanuel Macron dire on va faire du 100% électrique, j'entends une grosse arnaque, parce que bien évidemment, s'il vous donnait d'autres sources d'énergie, on pourrait dire, bah oui, mais du gaz, on n'en a pas, du nucléaire, il ne fallait peut-être pas continuer d'effondrer notre filière depuis 5 ans, mon coco. Et tiens, juste petite parenthèse, Idriss Abercad a sorti une vidéo assez rigolote, dans laquelle il explique qu'on pourrait produire plus de gaz que la Russie, avec du biogaz issu d'algues. Et elle est assez drôle, sa vidéo, parce qu'il vient taper sur la France en disant qu'on n'a pas de plan pour cette technologie extraordinaire qu'on ne subventionne pas, enfin, je ne pense pas qu'il est subventionné, mais qu'on n'est pas en train de faire une grosse planification pour pouvoir développer cette source extraordinaire, un, et de deux, alors qu'on pourrait remplacer tout le gaz russe avec un plan structurel de long terme, on pourrait se passer, en gros, des hydrocarbures. Alors, c'est marrant, ce truc, je fais deux minutes, parce que je sais qu'il est énormément suivi, c'est joyeusement débile, ce qu'il raconte, parce que, un, les biogaz, de manière générale, sont massivement subventionnés en France et en Europe depuis dix ans, et même vingt ans, mais un peu moins, mais depuis dix ans, l'énergie par la biomasse est massivement subventionnée qu'on est arrivé au bout de ce qui était possible avec tout ce qui était biogaz et biofuels à partir de colza ou d'éthanol, tout ce qu'on appelait les premières générations de biocarburants. On arrive au bout du truc parce qu'on arrive au stade où ça se met à peser des problèmes au niveau de l'alimentation, et que ça pose plein de problèmes. Les biocarburants sur Terre, que vous faites ça sur de la forêt ou des champs ou quoi que vous voulez, ça ne marche pas. Simplement, ça ne marche pas structurellement, et du coup, ça fait bien dix ans qu'ils travaillent aux troisième générations de biocarburants dans lesquels les algues ont une place extrêmement importante. Donc, ce n'est pas vrai de dire qu'il n'y a pas de plan et ce n'est pas subventionné. Non, ils sont là, donc l'Union Européenne a subventionné énormément de travaux de recherche, de développement, des usines test, tout ça. Le problème essentiel de la production d'énergie, de biogaz à partir d'algues, c'est que ça a un rendement énergétique négatif. C'est-à-dire que vous avez besoin de consommer plus d'énergie que vous n'en créez. Parce qu'en gros, ce que vous voulez faire, c'est que vous voulez décomposer l'algue à vitesse grand V, et vous avez plusieurs manières de faire ça, soit en digérant les algues, soit en les... En tout cas, dans tous les cas, il faut les chauffer. Il y a des gars qui ont sorti un procédé en Suisse assez intéressant pour produire du biogaz à partir d'algues en une heure. Donc, ça va très vite. Mais vous chauffez vos algues à 400 degrés et vous avez une réaction qui, encore une fois, dépense plus d'énergie qu'elles l'ont produit. Alors, ils ne le disent pas comme ça, bien évidemment. C'est-à-dire que vous, vous lisez le papier, on vous dit, ah oui, pour le moment, ça coûte sept fois plus cher que le gaz normal. Alors, au jour de ça, maintenant, on est à beaucoup moins avec l'envolée des prix du gaz. Mais, non, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est-à-dire qu'on s'en fout du prix d'une certaine manière, parce que ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que c'est sept fois plus cher. Pourquoi ? Parce qu'on doit dépenser plus d'énergie qu'on en produit. Et ça, c'est un problème peut-être qu'on le résoudra un jour. Mais aujourd'hui, il est très, 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 très loin d'être résolu et il est probable qu'on soit dans une impasse sans compter tout un tas d'autres problèmes que vous risquez de découvrir au moment où vous allez faire le passage à l'échelle. Donc, je ferme cette parenthèse sur la vidéo d'Idriss Abercane parce que c'est toujours très intelligemment dit. Mais alors là, sur ce coup-là, c'est une connerie absolument sans nom, ça aussi. sur les deux tableaux. Un, c'est faux de dire que les puissances publiques ne se sont pas occupées de cette technologie. Ça a été sur-subventionné depuis dix ans. Et deuxièmement, c'est faux de dire que vous pourriez... Enfin non, c'est pas faux de dire que vous pourriez produire... C'est ça, c'est ça qui est terrible chez Abercane. C'est-à-dire qu'il dit qu'on pourrait produire autant de gaz que la Russie. Oui, c'est vrai ! Mais en en dépensant encore davantage ! Donc c'est faux ! Bref. Donc je ferme cette parenthèse-là. Et vous avez... Donc sur ce côté tout électrique, vous avez un côté un peu magique, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on va passer au tout électrique et puis l'électricité, elle va se faire toute seule. Elle va se faire... Et il y a un côté... On oublie derrière que pour avoir de l'électricité, soit effectivement vous brûlez du lignite. Aujourd'hui, une Tesla allemande, elle marche beaucoup au charbon, en tout cas dans l'Arour, dans toute l'Allemagne, toute la partie rhénane de l'Allemagne. Une Tesla, ça marche au charbon, les gars ! Donc vous voulez faire de l'Europe le premier continent électrique, si c'est pour vos bagnoles roule au charbon, génial ! Donc le fait de vouloir dire on va faire le continent 100% électrique, derrière, vous masquez une réalité qui peut être totalement contre-productive. donc il y a quelque chose d'un peu obscène à vouloir traiter l'électrique comme si c'était une source d'énergie, alors que non, pas du tout. Et d'autant plus que... Mais... OK, donc t'as ce grand plan, Manu, de vouloir faire de l'Union Européenne le premier continent 100% électrique. C'est pas le tien, d'ailleurs, t'es juste en train de monter dans le train en retard, mais on l'a déjà raté ce truc ? On l'a déjà complètement raté ? Donc déjà, pendant ton premier mandat, pendant son premier mandat, Macron a quand même... Bon, alors, il a fermé Fessenheim. Généralement, quand on commence à dire ça, regardez, il n'aime pas le nucléaire, il a fermé Fessenheim. Oui, c'était une connerie de fermer Fessenheim, c'était pas du tout la pire des centrales nucléaires françaises. Maintenant, non, c'est sûr que ça ne change pas l'équilibre nucléaire parce que c'était jamais qu'une centrale parmi beaucoup d'autres et que ce n'est pas avec Fessenheim qu'on aurait été plus à l'aise cet hiver. En revanche, c'est révélateur du fait qu'il a laissé tomber totalement le nucléaire sur son premier mandat et que tout d'un coup, il se réveille et tout d'un coup, il dit, ah bah si, finalement, ça va être le nucléaire. Donc, il n'a absolument pas réfléchi à sa production d'électricité. Il veut faire le premier contingent électrique, mais avec quoi ? On n'en sait rien. Ah, peut-être du nucléaire, peut-être pas. Là, vous avez six réacteurs EPR qui doivent être discutés pour qu'ils doivent être mis à l'enquête de six nouveaux EPR. On se rend compte qu'en fait, Chantal Joanneau est en train de vouloir torpiller le truc de sa position. Je sais, pardon, j'ai oublié quel officine elle est, celle-là. Donc, en fait, peut-être que vous n'allez même pas les avoir, ces six réacteurs. OK. Donc, vous ne savez pas d'où elle va venir, son électricité, c'est du n'importe quoi. Et ensuite, mais donc, tu veux faire cette grande transition industrielle, mais les usines de batterie, elles sont où ? Elles sont en France. Non, elles ne sont pas en France. Elles sont en Allemagne, elles sont en Europe de l'Est. Elles ne sont pas chez nous. Alors, on essaye d'en construire vite vite maintenant pour essayer de rattraper le truc, mais pas dedans. Toutes les pièces, les batteries qui sont une des pièces absolument essentielles pour les voitures électriques, de manière générale, c'est-à-dire que les composants essentiels des voitures électriques, ils sont fabriqués où ? Ils sont fabriqués en Allemagne, ils sont fabriqués en Europe de l'Est, ils ne sont plus fabriqués en France. Vous avez eu un cas absolument extraordinaire il y a quelques mois où vous aviez une usine d'injecteurs pour moteur diesel qui était en train de fermer parce que, comme on ne va plus construire de moteur diesel à horizon 2035, on est en train de fermer les usines. En même temps, Emmanuel Macron vous explique qu'on va se mettre à construire des voitures électriques et qu'on va passer à 2 millions de voitures électriques d'ici 2035, en sachant qu'en France, on construisait en gros 4 millions de voitures par an au tournant des années 2000 et qu'on a construit aujourd'hui péniblement 1,7 million. À voir ce qui est structurel dans les pertes du Covid et ce qu'on peut rattraper, mais a priori, les pertes qu'on s'est mangées pendant le Covid, on ne va pas les rattraper. Et donc, Emmanuel Macron vous explique qu'on va faire ça. Mais tu es à 10 ans de retard, mon coco, parce que les usines en France, elles ferment déjà et parce qu'elles sont barrées en Allemagne et en Europe de l'Est. Donc, tu es en train de vouloir rattraper un couteau qui tombe. Donc, ça, c'est mon deuxième argument énorme, c'est qu'il se réveille après la bataille, mais l'affaire est déjà manquée. Enfin, les usines sont déjà construites et elles ne sont pas chez toi. Donc, ça, c'est quand même un truc de maboule. Et en plus de ça, il vient vous présenter ça un petit peu comme justement si c'était une révolution industrielle, mais on n'est pas dans une révolution industrielle. On n'est pas dans une révolution, encore une fois, dans laquelle il faut équiper, dans laquelle il faut accompagner une population qui augmente, dans laquelle vous avez aussi une population jeune, très active, qui va pouvoir travailler que ce soit de ses mains ou de sa tête ou des deux. vous n'êtes plus dans cette configuration-là. Et du coup, il y a quelque chose d'un peu obscène à vouloir faire comme si on allait faire une révolution industrielle de la même manière que le pétrole et le charbon ou même les moulins au XIIIe siècle ont permis de faire des révolutions industrielles de maboule. Ce n'est pas vrai parce qu'avec l'électrique, vous n'allez pas faire des choses, vous n'allez pas aller plus vite, plus fort, plus loin d'un point de vue économique. Alors, bien évidemment, vous pourriez me dire oui, mais il faut le faire quand même parce que là, on a un truc qui dépasse la question économique qui est la question écologique. On ne dit même plus écologique, la question climatique. Et c'est vrai qu'on m'a reproché il n'y a pas longtemps de ne pas aborder le sujet. Alors, ce qui n'est pas vrai, j'ai abordé le sujet, je ne sais pas, il y a peut-être deux ans et puis comme j'avais fini de l'aborder, je n'en parle plus et c'est vrai que je n'en ai pas parlé depuis. Donc moi, je vous invite à aller sur le site de l'investisseur sans costume, vous tapez climat dans la barre de recherche, vous allez voir qu'il y a quand même quelques articles sur le sujet et donc, on me dit mais qu'est-ce qu'on fait pour la décarbonation de notre économie et de notre industrie ? Alors moi, si vous voyez, j'ai deux problèmes absolument majeurs avec cette manière de présenter les choses. La première, c'est-à-dire que c'est déjà premièrement dans le secteur dans lequel je suis, il y a un secteur financier, dès que le mot climat apparaît, vous êtes dans de l'arnaque et de la propagande ultime. C'est-à-dire, dans mon secteur à moi, la finance climatique, mais c'est les pires, c'est les pires personnes, c'est vraiment, c'est des gens qui sont méprisables, les gens qui veulent faire de la finance climatique. Quand vous voyez Larry Fink qui vient parler de ça, ça, je les connais, c'est-à-dire que c'est des gens qui vous disent un truc et qui vous font l'inverse derrière, c'est des connards, excusez-moi du mot. Donc moi, déjà, je viens d'un milieu, en tout cas, je travaille dans un milieu où, quand vous voyez le mot climat apparaître, ça me hérisse les poils. et que, à mon avis, ils font partie du problème et pas de la solution. Ce qui est probablement une des questions les plus importantes, c'est-à-dire qu'on vient vous expliquer que pour sauver le climat, il va falloir dépenser plein de fric, à mon avis, il faudrait commencer par en dépenser moins et beaucoup moins. Et là, c'est là où il y a toute une question absolument radicale, toute une réflexion radicale qui vient de se dire est-ce que, à mon avis, la finance et les banques centrales sont peut-être beaucoup plus néfastes à la question écologique que le carbone. En tout cas, c'est plus primaire. C'est-à-dire, si vous aviez laissé nos économies rentrer en crise et si vous aviez liquidé ces crises, c'est ça qui est, c'est un truc, pendant, je fais encore une petite parenthèse parce que c'est quelque chose je pense que qui pour moi est évident et qui en fait l'est pour presque personne. On n'a pas effacé les crises depuis 25 ans à peu près, depuis, ouais, depuis une petite trentaine d'années. On a toujours des crises. On a la crise de 2001, on a la crise de 2008, on a eu la crise des dettes souveraines, on est en train de rentrer dans une autre. On n'a pas. Donc, on n'a pas annulé les crises, on a refusé les liquidations. Ces crises qui reviennent régulièrement, qui, dans le capitalisme, correspondent à un cycle qu'on appelle le cycle de juglar ou le cycle des affaires qui est un cycle d'environ 10 ans qui est que tous les 10 ans vous avez besoin de purger. et donc, le signal de la purge est donné par un krach et que ce krach est suivi de 1 ou 2 ans de liquidation pendant lesquelles on met en faillite toutes les sociétés dysfonctionnelles, toutes les entreprises dysfonctionnelles, tous les trucs où on a fait n'importe quoi. C'est assez sain. C'est-à-dire que pendant 6-7 ans vous avez une économie qui se développe, plein de gens qui vont essayer plein de trucs, qui vont faire des crédits pour essayer plein de trucs. Au bout de 6 ou 7 ans tu te rends compte qu'en fait tous les gens qui ont demandé de l'argent pour créer encore plus de valeur, il y en a plein qui n'ont pas réussi. Ces gens-là, il faut les sortir. Et donc, vous avez le krach qui signe la fin de la partie et après vous avez un ou deux ans où vous faites les comptes et vous dites « Toi, tu avais promis que tu allais faire tant de voitures à zéro émission à tel prix machin tu n'as pas réussi, tu sors. » Et ainsi de suite. Et quand je dis « Tu sors » c'est tu mets les entreprises en faillite et tu réorganises l'actif matériel soit en le donnant à quelqu'un d'autre qui en fera un meilleur usage soit en le démantelant si vraiment c'est n'importe quoi. Et on ne liquide plus. Et ne plus liquider ça veut dire qu'on laisse prospérer des entreprises totalement dysfonctionnelles et ce qu'est qu'une entreprise dysfonctionnelle ce sont des entreprises qui gâchent de la richesse. Dans une économie saine donc une entreprise qu'est-ce que c'est une entreprise ? Une entreprise c'est une raison sociale et une exigence de profit. Une raison sociale c'est qu'une entreprise ça doit faire des trucs utiles à la société et de deux ça doit le faire en créant plus de richesses que ça n'en consomme. Donc quand vous avez des entreprises qui ne sont pas rentables et aujourd'hui on a des pans entiers de nos économies qui ne sont pas rentables éventuellement le secteur automobile à un moment a traversé des trucs qui n'étaient pas rentables c'est-à-dire que quand General Motors a fait faillite vous n'auriez pu derrière imaginer que tout le secteur automobile occidental allait faire faillite ce n'était pas bête. Donc encore plutôt que de les laisser faire faillite vous avez des politiques monétaires qui repêchent tout le monde à tour de bras vous empêchez ces liquidations et vous laissez ces entreprises qui gâchent de la valeur plus qu'elles l'en créent vous avez des choses vous stimulez des comportements qui sont des comportements polluants des comportements de pollueurs et donc c'est vrai que moi quand vous me dites il faut décarboner la société le problème que j'ai c'est que un pour moi j'ai tendance à aller à voir ça d'un point de vue économique en mode peut-être qu'il fallait commencer par accepter le cycle naturel de nos sociétés de nos économies qui est qu'une fois de temps en temps il faut nettoyer donc plutôt que de vouloir rajouter par dessus la merde encore d'autres choses je suis pas sûr deuxièmement quand on vient me dire il faut décarboner c'est de mon point de vue c'est une manière de réduire la réalité de réduire le monde à une seule variable qui est votre taux de CO2 dans l'atmosphère et c'est pas possible vous ne pouvez pas premièrement vous ne pouvez pas réduire la réalité à des variables moi je veux pareil dans mon milieu dans le milieu financier les modèles financiers ça marche de manière extrêmement précise dans des dans des dans des environnements extrêmement fermés où c'est très contrôlé et où vous avez énormément de variables c'est extrêmement technique et vous êtes dans des environnements très contrôlés c'est pas des trucs vous faites ça généralement à petite échelle et ça marche pendant un petit temps mais se dire que vous pouvez réduire une question à une variable moi c'est pas possible vous ne pouvez pas réduire une question à une variable ça s'appelle de la propagande je sais pas je pense que les mathématiciens qui m'écoutent comprendront vous pouvez pas réduire un truc à une variable c'est pas possible vous êtes plus dans la réalité vous êtes dans la fiction et quand vous êtes dans la fiction vous rajoutez au problème donc ça c'est vraiment quelque chose qui pour moi est important c'est que je suis pas en train de dire que les problèmes sont pas là je suis pas en train de dire qu'on pollue pas je suis pas en train de dire qu'il faut aller creuser le plus de puits de pétrole qu'on peut je suis pas en train de dire ça je suis en train de dire que la question est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît que les solutions qui sont apportées aujourd'hui sont à mon avis produisent l'inverse de ce qu'elles prétendent qu'on vient vous présenter un grand problème mondial qui doit être traité mondialement alors qu'à mon avis il devrait être traité localement on vient vous présenter un truc qui doit s'accompagner d'une nouvelle révolution industrielle à mon avis c'est l'inverse il faudrait revenir à des choses d'antan il faudrait revenir à du local il faudrait revenir à des choses beaucoup plus saines beaucoup plus douces beaucoup plus sobres donc à mon avis la question a été détournée c'est pour ça que j'ai du mal à en parler parce que c'est difficilement audible de venir expliquer ce que je viens de faire de manière un peu brouillonne je suis désolé mais parce que c'est dur de faire la distinction entre la réalité des problèmes auxquels on doit faire face et le détournement de la question c'est une question qui a été détournée les solutions qui sont apportées je suis désolé comment est-ce qu'on peut aujourd'hui croire qu'un gros Volvo XC90 électrique est la solution à nos problèmes de pollution comment est-ce qu'on peut imaginer ça il y a un moment il faut arrêter de nous prendre pour des cons comment croire qu'on va mettre à la poubelle tout plein d'équipements pour en faire d'autres non c'est pas possible et je vais pas tarder à finir cette vidéo maintenant je voudrais juste finir par deux éclairages pourquoi est-ce qu'on fait ça pourquoi est-ce qu'ils nous font faire ça aujourd'hui pourquoi est-ce que tout d'un coup ils veulent nous faire passer au tout électrique comme des ayatollahs il y a deux raisons à cela la première raison c'est que quand vous avez des grands changements comme ça c'est ce genre de grands changements technologiques s'accompagnent de changements de richesses c'est-à-dire que la richesse tout d'un coup peut passer d'une main à l'autre ça ouvre des opportunités et typiquement je vous l'ai dit vous prenez la voiture électrique c'est un jeu qui a été extrêmement bien joué par l'Allemagne qui s'est préparé à l'avance et qui en gros a dépecé la France alors peut-être qu'ils estiment qu'ils vont réussir à rattraper leur retard je ne sais pas mais pour le moment on est mal barres et qui en plus de cela c'est d'autant plus foutu de nous que l'électrique va encore augmenter le problème des voitures dans le sens où les voitures allemandes qui sont des voitures de luxe très chères deviennent encore plus chères et derrière vous avez une autre catégorie de voitures le moins chère possible et qui étaient un peu les petites voitures citadines dans lesquelles s'était spécialisée la France qui elles sont en train de se faire vampiriser par la Chine et que aujourd'hui on est en train de se rendre compte que la voiture électrique abordable viendra de Chine elle ne viendra pas de chez nous donc on est pris en sandwich déjà la stratégie de la petite citadine était mise à mal mais alors là on se fait démonter et donc vous avez un peu l'impression que il n'y avait pas de quoi faire une grande transition technologique mais on vous la fait quand même parce que comme ça on vous fait les poches alors une fois de plus et la deuxième chose c'est que qui sont les patrons aujourd'hui c'est peut-être celle la plus importante les patrons aujourd'hui vous avez un grand là je parle d'un point de vue des grandes industries c'est-à-dire qu'il y a encore une grosse dizaine d'années les plus grosses valorisations mondiales c'était les pétroliers et en une dizaine d'années les pétroliers ont descendu les marches quatre à quatre alors ils sont en train de les remonter là et ils ont laissé la place aux GAFAM ils ont laissé la place aux Google ils ont laissé la place aux Apple Amazon et tout ça ils ont laissé la place à des groupes qui sont des groupes de l'électricité ces gens-là ne fonctionnent qu'à l'électrique et moi l'impression que ça me donne c'est qu'aujourd'hui on est en train de passer à l'électrique pas parce que c'est bon pour nous mais parce que c'est bon pour eux et je vais finir cette vidéo là-dessus ça permet quoi l'électrique ? ça permet pas d'aller plus vite ça permet pas d'aller plus lent ça permet pas de construire mais ça permet un contrôle total ça permet un contrôle complet oui on revient au problème de société de contrôle c'est que un moteur thermique vous pouvez l'allumer avec une clé vous l'éteignez dès que vous mettez de l'électronique dedans vous pouvez éventuellement bloquer son allumage et vous pouvez faire ça avec absolument tout et ça fait partie de la transition qui est et ça fait partie de et je suis pas en train de dire je sais pas dans quelle mesure c'est voulu ou pas j'ai déjà abordé la question dans une vidéo précédente encore une fois je suis pas je suis pas intéressé par la logique complotiste je suis intéressé par la logique systémique et par aussi la confrontation c'est à dire que aujourd'hui il faut accepter que vous avez des gens qui veulent vous faire les poches c'est comme ça et donc vouloir croire que c'est pas vrai vouloir croire que les allemands sont pas en train de piller l'économie française que les américains ont pas commencé depuis longtemps c'est se leurrer alors ça veut pas dire qu'il faut faire la guerre c'est l'inverse mais ça veut dire qu'à un moment il faut relever le gant il faut accepter la confrontation et il faut montrer les muscles pour dire non stop les gars alors vous pouvez éventuellement trouver qu'en France c'est déjà trop tard et que des muscles on en a plus depuis longtemps c'est pas impossible j'en sais rien ce qui est sûr c'est que non qu'on aura pas essayé on pourra pas savoir et que dans l'histoire française on a cette mauvaise habitude de toujours attendre d'être au bord du précipice et même de croire qu'on l'a déjà dépassé pour commencer à se réveiller c'est comme ça c'est la grande phrase de Tocqueville que je connais plus pardon mais qui dit en France on fait pas de réformes on fait des révolutions bon il y en a peut-être une qui vient chez nous d'ailleurs mais donc voilà c'était tout ça que je voulais vous dire sur cette question de la transition vers l'électrique la transition électrique 1 n'est pas une révolution industrielle naturelle elle est forcée elle n'a pas un intérêt ni économique ni même écologique c'est pas vrai c'est pas vrai parce qu'aujourd'hui on n'a pas équilibré l'équation et cette équation est radicalement déséquilibrée et troisièmement pourquoi est-ce qu'on fait ça ? on fait ça pourquoi ? parce que vous êtes dans une logique de prédation et il faut assumer qu'aujourd'hui ce rapport à l'électrique est un rapport de prédation parce que encore une fois je suis en conclusion mais je vais vous faire quand même un dernier exemple qui est remarquable et ça c'est d'un cynisme dingue pourquoi on a aboli l'esclavage en Occident ? est-ce qu'on a aboli l'esclavage parce que tout d'un coup on s'est construit une conscience ? non bien sûr que non on ne s'est pas dit un jour oh non quand même les pauvres on s'était trompés on pensait que vous n'étiez pas des hommes et en fait vous êtes des hommes ça ne s'est pas passé comme ça du tout je suis désolé d'aborder cette question de manière un peu brutale comme ça mais ça ne s'est pas passé comme ça ce qui s'est passé c'est que le Royaume-Uni était en train de s'industrialiser à grande vitesse il s'était en train de se rendre compte que les moteurs à charbon permettaient de remplacer très avantageusement les mains d'oeuvre la main d'oeuvre serve pardon qu'en face de ça vous aviez la France qui était complètement à la bourre là-dessus et qui en plus elle tenait un marché absolument stratégique à l'époque qui était la canne à sucre qui a fait la fortune de la France pendant toute une période et que la canne à sucre elle demandait énormément de main d'oeuvre serve et et que le Royaume-Uni a d'une certaine manière augmenté son avantage compétitif du moteur à charbon en faisant toute cette avancée sur l'esclavage et en abolissant l'esclavage et en derrière poussant la France à faire de même donc et c'est très bien heureusement que ça a été fait je ne suis pas en train de vous dire que mais ce que je veux dire c'est que c'est intéressant de regarder les mécanismes pourquoi est-ce qu'on fait ce genre de choses et là on a un petit peu un processus inversé qui est en train de se faire c'est-à-dire que là on est en train de faire l'inverse c'est-à-dire qu'on est en train de 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 nous rendre serviles par une autre forme de révolution industrielle c'est une révolution industrielle inversée c'est une c'est une révolution qui va nous appauvrir plutôt que nous enrichir c'est une révolution qui va nous enlever de la liberté plutôt que de nous en apporter c'est une révolution à l'envers qui est en train de se passer l'électricité c'est une révolution à l'envers tiens je viens de trouver le titre de ma vidéo allez à votre bonne fortune bonjour c'est une révolution à l'envers